Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente les fonctions mathématiques en langage C. Alors sur internet, en plus de ce cours vidéo, je vous invite à retrouver Programmation C de Wikibooks. Je clique sur le premier lien. Donc on retrouve un certain nombre de chapitres. Et le chapitre mathématiques. Pour utiliser les fonctions mathématiques, on inclut le fichier mat.h. Donc diase include mat.h. Et pour gérer les erreurs de ces fonctions, on inclut erno.h. Alors, remarque, avec GCC, donc le compilateur CGNU, il faut ajouter "-lm", à la compilation. Donc c'est pour indiquer qu'on utilise une bibliothèque. Et m, c'est comme mathématiques. Donc la bibliothèque mathématique. Alors, comme fonction, nous avons exponentielle et puissance. Donc, exp comme exponentielle. Et pow comme puissance. Donc un exemple d'utilisation. printf exponentielle de 10 égale. Donc je mets %f. La fonction exponentielle renvoie un double. Donc ça sera %f. Et comme paramètre, je mets exponentielle de 10. Voilà. printf 10 puissance 3 égale. Donc je mets aussi %f. La fonction puissance renvoie un double. Donc je ferai puissance 10 à la puissance 3. Alors, les erreurs. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme erreur ? La fonction puissance peut renvoyer les erreurs suivantes. E-dom. Donc ça voudrait dire que erno vaut E-dom. Donc dans ce cas-là, l'argument x est négatif et y n'est pas un entier. Donc on donne x et y une puissance. Donc si x est négatif et y n'est pas un entier, le résultat serait un nombre complexe. Donc la fonction ne gère pas ce cas-là. Voilà. Ensuite, on a les fonctions logarithmes. Alors, le logarithme néperien ln, c'est log. Et le logarithme à base 10, c'est log10. Alors, les erreurs. Donc pour ces deux fonctions, on peut avoir E-dom, donc erreur domaine, l'argument x est négatif. Et E-range, l'argument x est nul. Le logarithme de 0 est indéfini. Ensuite, nous avons la fonction racine carré. Donc, SQRT, on peut avoir comme erreur E-dom. Si x est négatif, il y aura erreur. Ensuite, nous avons les fonctions sinus, cosinus et tangente. Donc sin, cos et temps. Alors attention, x est enfourni en radian. Donc, si je manipule des degrés, il faudra d'abord faire la conversion de degrés en radian. Et passer des radians à la fonction sin. Ensuite, nous avons arc sinus et arc cosinus. Donc, a sin et a cos. Alors, comme erreur, on peut avoir E-dom, x est hors du domaine de définition. Donc, si x est inférieur à moins 1 ou supérieur à 1, il y aura erreur. Et pour finir, arc tangente. Donc, nous avons les fonctions attend et attend 2. Voilà pour les fonctions mathématiques. Donc, si vous voulez les utiliser. Voilà, ce cours est terminé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.